Sourat, les Rangés Les Rangés se lèvent en des endroits différents selon les saisons. En vérité, nous avons orné le ciel le plus proche, le firmament, d'astres, en protection contre les démons rebelles, empêché ainsi d'intercepter les paroles émanant de l'assemblée sublime, car à quelque endroit qu'ils se placent, pour écouter, des projectiles leur sont lancés de toutes parts pour les éloigner, et ils sont voués à un supplice perpétuel. A moins qu'ils ne prêtent l'oreille pour intercepter, sciemment, quelques paroles, ils sont immédiatement pourchassés par un corps céleste, étoile filante, flamboyant. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ce que nous avons créé, les cieux, la terre, point, sachant qu'eux-mêmes, nous les avons créés d'une, simple, argile agglutinée. Alors que tu es émerveillé, par la toute puissance divine, eux se moquent. Et lorsqu'ils reçoivent le rappel, le Coran, ils ne se rappellent pas. Lorsqu'ils assistent à un prodige, ils le tournent aussitôt en dérision, et disent, ce n'est là que magie évidente. Est-il possible qu'une fois mort et réduit à l'état d'ossement et de poussière, nous soyons ressuscités pour une nouvelle vie, en même temps que nos ancêtres les plus éloignés ? Réponds-leur, oui. Et vous vous soumettrez humblement. Il suffira d'un seul cri, et les voilà les yeux grands ouverts, et ils s'écriront, malheur à nous. C'est le jour du jugement. Oui, voilà le jour de la séparation, distinction entre les croyants et les incrédules, que vous traitiez de mensonges. Rassemblez les impiés et leurs conjoints, ainsi que les divinités qu'ils adoraient en dehors de Dieu. Puis conduisez-les sur le sentier menant à la géhenne, et qu'ils soient alignés. Ils vont devoir rendre des comptes. Qu'avez-vous à ne pas vous porter secours mutuellement ? Mais, ce jour-là, ils se résigneront à leur sauré, se couvriront les uns les autres de reproches, vous nous avez forcé à être mécréants. La vérité est que vous n'aviez aucun penchant pour la croyance. Nous n'avions aucun argument, valable, à vous opposer, mais vous étiez un peuple réceptif à nos arguments en raison de votre nature transgressive. La promesse de notre Seigneur, qui nous annonçait que nous goûterions aux supplices, s'accomplit. Et nous vous avons leurré, car nous étions nous-mêmes leurrés. Ce jour-là, ils seront associés, réunis, dans un supplice douloureux. C'est ainsi, en vérité, que nous traiterons les criminels qui, lorsqu'il leur était dit, il n'y a pas de divinité en dehors de Dieu, répliquaient avec arrogance, allons-nous abandonner nos divinités pour suivre un poète délirant ? Non point ! Il est porteur de la vérité confirmant celle que les envoyés ont apporté. Vous aurez à subir le châtiment douloureux, et vous ne serez rétribués que selon vos œuvres. Alors que les serviteurs dévoués de Dieu seront pourvus perpétuellement de bienfaits de toutes sortes, et seront reçus avec les honneurs dans les jardins des délices, confortablement installés, se faisant toujours face sur des divans. L'on fera circuler parmi eux une coupe remplie de la liqueur, provenant, d'une fontaine, purée au nectar exquis pour le palais, qui ne provoque ni maux de tête ni état d'ébriété. Et ils auront auprès de celles au regard chaste, aux grands yeux noirs, et au teint nacré. Puis, ils s'encairont de la situation, dans le monde ici-bas, des uns et des autres, et l'un d'eux dira, j'y avais un compagnon, mauvais génie ou dénégateur, qui me disait, es-tu vraiment de ceux qui accordent foi, à la résurrection ? Crois-tu qu'une fois mort et réduit à l'état d'ossement et de poussière, nous serions ramenés pour être jugés ? Voudriez-vous regarder d'en haut ? Et, apercevant son compagnon au fin fond de la géhenne, il lui dira, par Dieu. Tu as bien failli me perdre. N'eût été la grâce de Dieu, j'aurais été du nombre de ceux qu'on traîne aux supplicants. Puis il s'adressera à ses compagnons du paradis, ne sommes-vous morts que de notre première mort, sans avoir subi de châtiment ? En vérité, cela est le triomphe par excellence. Et c'est en vue de pareil triomphe que les hommes doivent œuvrer. N'est-ce pas la meilleure lieu de ces jours que l'arbre de sa coucume dont nous avons fait une épreuve pour les injustes ? C'est en vérité, un arbre qui sort des entrailles de la géhenne, et dont les fruits ont l'aspect de tête de démon. Ils seront obligés d'en manger jusqu'à s'en amplir la pence, puis leur sera versé par-dessus un mélange de liquide bouillant. Et leur retour se fera vers la géhenne. C'est qu'ils avaient trouvé leurs ancêtres dans l'égarement et ils se sont empressés de les imiter sans réfléchir. La plupart de leurs ancêtres les plus éloignés étaient dans l'égarement. Pourtant nous leur avions envoyé des avertisseurs. Considère donc ce qu'il est advenu de ceux qui avaient été avertis. Seuls les serviteurs élus de Dieu furent épargnés. Ainsi, Noé nous avait imploré et il ne pouvait espérer meilleure réponse. Nous le sauvâmes, lui et sa famille, de la terrible affliction. Nous fîmes que ce soit sa descendance qui survive, et nous perpétuâmes sa renommée dans la postérité. Que le salut soit sur Noé dans tout l'univers. C'est ainsi que nous rétribuons les vertueux. Il était certes, du nombre de nos serviteurs croyants. Puis nous avons noyé les autres. Et parmi ses adeptes en religion, il y avait certes Abraham. Il vouait à son Seigneur un culte exclusif, et avait dit à son Père et à son peuple, « Qu'est-ce que vous adorez là ? Préférez-vous adorer de fausses divinités en dehors de Dieu ? Quelle idée vous faites-vous du Seigneur de l'univers ? » Puis, dirigeant son regard vers les étoiles, il déclara, « Je me sens faible. » Ils lui tournèrent alors le dos et s'éloignèrent de lui. Abraham se glissa furtivement auprès de leurs idoles et leur dit, « Pourquoi ne mangez-vous pas ? Pourquoi ne parlez-vous pas ? » Il se mit alors à leur porter des coups de sa main droite. Ils, son peuple, accoururent alors. Il dit, « Trouvez-vous normal d'adorer ce que vous sculptez, alors que c'est Dieu qui vous a créés, vous et ce que vous sculptez ? » Ils s'écrièrent, qu'on lui dresse un bûcher et qu'on le jette dans les flammes. Ils avaient décidé de tramer un complot contre lui. Mais nous fîmes échouer leur stratagème. Il, Abraham, dit alors, « Quant à moi, je vais aller vers mon Seigneur. Il me guidera dans sa voie. Seigneur. Accorde-moi un fils qui soit vertueux. » Nous lui annonçâmes l'heureuse nouvelle d'un fils longanime. Lorsque l'enfant fut en âge d'accompagner son père, celui-ci lui dit, « Mon cher fils, je me suis vu en songe en train de t'immoler. Examine le songe et dis-moi ce que tu en penses. » Il répondit, « Père, exécute l'ordre qui t'est donné. Tu verras, s'il plaît à Dieu, que je suis de ceux qui se résignent. » Le père et le fils s'étaient soumis, à la volonté de Dieu, et le père avait étendu son fils, front contre terre, prêt à exécuter l'ordre de son Seigneur, lorsque nous l'appelâmes, « Ô Abraham, tu as accordé foi à ta vision. » C'est ainsi que nous récompensons les vertueux. En vérité, ce fut là une épreuve édifiante. Nous rachetâmes l'enfant par un sacrifice conséquent. Et nous perpétuâmes sa renommée dans la postérité. Paix sur Abraham. C'est ainsi que nous rétribuons les vertueux. Il était du nombre de nos serviteurs croyants, nous lui annonçâmes l'heureuse nouvelle de la naissance d'Isaac, un prophète parmi les justes, et nous lui accordâmes notre bénédiction ainsi qu'à Isaac. Il y eut parmi leurs descendances, le vertueux mais également l'injuste manifeste à l'égard de sa propre personne. Nous accordâmes nos bienfaits à Moïse et à Aaron. Nous les délivrâmes, eux et leur peuple, d'un grand tourment. Nous les secourûmes, et ils furent, eux, les vainqueurs. Nous leur donnâmes le livre éclairant, nous les guidâmes sur la voie droite et nous perpétuâmes leur renommée dans la postérité. Que le salut soit donc sur Moïse et sur Aaron. C'est ainsi que nous récompensons les vertueux, car ils font partie de nos serviteurs croyants. Élie était certes un de nos envoyés. Il avait dit à son peuple, « Ne craignez-vous pas Dieu ? Adorez-vous Baal, et délaisserez-vous le meilleur des créateurs, Dieu, votre Seigneur et celui de vos ancêtres les plus éloignés ? » Mais ils le traitèrent d'imposteurs et devront comparaître, pour répondre de leurs crimes, à l'exception des serviteurs élus de Dieu. Et nous perpétuâmes sa renommée dans la postérité. Que le salut soit sur la famille d'Élie. C'est ainsi que nous récompensons les hommes vertueux, car Élie fait partie de nos serviteurs croyants. L'Hôte aussi était certes un de nos envoyés. Nous l'avons sauvé lui et toute sa famille, à l'exception d'une vieille femme qui fut du nombre de ceux qui allaient périr. Puis nous avons anéanti tous les autres. Vous foulez ceux qui restent de matin et soir. Cela ne vous donne-t-il pas à réfléchir ? Jonah était certes un de nos envoyés. Il s'était réfugié à bord d'un bateau surchargé. Il participa au tirage au sort et il figurait parmi ceux qui furent jetés à la mer. Mais une baleine l'avala, car il était blâmable. S'il n'avait pas été du nombre de ceux qui ne cessent de célébrer les louanges de Dieu, il serait resté dans le ventre de la baleine jusqu'au jour où il serait ressuscité. Nous le fîmes rejeter, à bout de force sur un rivage désert, et nous fîmes pousser au-dessus de lui un plan de courge. Nous l'envoyâmes, comme messagers, à une population de cent mille âmes ou davantage encore, qui crurent en Dieu et auxquels nous accordâmes de jouir de la vie, pour un certain temps encore. Demande-leur si, à ton Seigneur échoueraient les filles, et si à eux-mêmes échoueraient les garçons ? Ou serait-ce que sous leurs yeux nous aurions créé des anges auxquels nous aurions attribué le sexe féminin ? Ils répondraient certainement, en raison de leur penchant pour la fabulation, Dieu a engendré. Ce sont des menteurs. Aurait-il élu, choisi, des filles au détriment des garçons ? Qu'avez-vous à formuler un tel jugement ? Ne voulez-vous pas raisonner ? Ou serait-ce que vous détenez un argument irréfutable ? Produisez alors votre livre, votre preuve, si ce que vous dites est vrai. Ils vont même jusqu'à établir des liens de parenté entre Dieu et les djinns. Or, les djinns savent qu'ils, les dénégateurs, seront conduits au châtiment. Gloire à Dieu qui transcende leurs allégations. Seuls seront sauvés nos serviteurs élus. Car vous et les idoles que vous adorez ne pourrez tenter que ceux qui sont voués à alimenter la géhenne. Il n'est aucun parmi nous, disent les anges, qui n'est un emplacement qui lui soit affecté, et nous sommes, certes, les alignés en rang, et c'est nous, certes, qui célébrons la gloire de Dieu. Même s'ils disaient, si nous avions reçu un rappel légué par nos ancêtres, nous aurions été les serviteurs élus de Dieu, mais ils le dénièrent, le Coran, et ils seront un jour, le jour du jugement. Notre parole est déjà parvenue à nos serviteurs parmi les envoyés, leur annonçant, qu'ils seront eux les secourus, et que ce sont nos troupes qui seront les victorieuses. Éloigne-toi donc de quelque temps. Et observe-les. Ils verront bien eux-mêmes, ce qu'il advient des dénégateurs. Ils demandaient que soit à thé notre châtiment. Lorsqu'il s'abattra sur eux, sur leur demeure, ce sera un bien funeste réveil matinal que celui des avertis. Éloigne-toi d'eux pour un temps et observe-les. Ils verront bien eux-mêmes, ce qu'il advient des dénégateurs. Gloire à ton Seigneur, le Seigneur dont la toute-puissance transcende ce qu'il lui attribue. Paix sur les envoyés. Et louange à Dieu, le Seigneur de l'univers. Sous-titrage Société Radio-Canada